Je commencerai d'abord par remercier le ministre Alune Salle, qui est notre ministre de tutelle, pour cette visite dans les locaux de la RTS. Comme il a si bien campé le sujet, le nouveau régime, sa volonté est de réconcilier la RTS avec le peuple sénégalais. Et nous avons reçu des directives fermes dans ce sens, que j'ai libellées en deux termes, la liberté et la responsabilité. La liberté, c'est quoi ? C'est de pouvoir renforcer tout le travail vers le pluralisme culturel, le pluralisme démocratique, le pluralisme politique. Que tous les Sénégalais puissent regarder la RTS en se disant que c'est notre télévision, parce que nous avons une mission de service public. Et dans ce sens, nous avons reçu vraiment le mandat de nos autorités pour travailler. Et c'est l'occasion, monsieur le ministre, de vous remercier, parce que depuis mon installation, pratiquement, nous nous parlons régulièrement sur l'ensemble des difficultés que la maison rencontre. Et à chaque fois, vous avez une bonne solution, vous me donnez des idées très pertinentes, pour qu'on essaie de voir comment surmonter ces difficultés. Donc, je tiens cette occasion pour vous remercier du fond du cœur, de la confiance d'abord, et vous assurer que nous allons respecter vos directives, ici au niveau de la RTS, et mettre le personnel dans les meilleures conditions. Je pense que c'est tout, sa volonté première est de permettre d'abord aux travailleurs d'être dans les meilleures conditions d'épanouissement pour faire exactement et correctement leur travail. Donc, pour cela, monsieur le ministre, merci d'être venu aujourd'hui, pour vraiment nous encourager. Moi, je ne considère même pas que c'est une visite, mais c'est un acte qui est fort, pour encourager tous les travailleurs qu'on se retrousse les manches et qu'on se mette au travail pour redorer le blason de la RTS. Merci beaucoup.